Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est pour celles qui aiment le lavage à l'huile mais qui ont un problème avec l'excès de gras que ça laisse sur le cuir chevelu. Je vais vous montrer simplement la technique que j'applique dorénavant pour profiter des bienfaits du lavage à l'huile sans que mes cheveux ne soient très gras. Pour cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser l'huile de sésame, l'huile de coco vierge bio et l'huile de palmiste noire. Je vais commencer à appliquer, comme tu peux le constater, mon huile de sésame. Je ne mesure pas la quantité d'huile, je l'applique vraiment au hasard. Ainsi que l'huile de palmiste, je l'applique au hasard. Mais pour l'huile de coco, j'utilise une cuillère à soupe d'huile de coco. Ensuite, je vais passer mes huiles au beurre-marie. Je vais les faire fondre et bien chauffer. Et quand mes huiles vont bien chauffer, je les transvase dans ce petit conteniteur qui me facilitera l'application des huiles après. Et par la suite, j'ajoute quelques gouttes d'huile essentielle de lavande vraie. La lavande vraie, c'est une huile essentielle qui est purificatrice pour le cuir chevelu, qui favorise la croissance en stoppant la chute des cheveux. Je vais ajouter environ 8 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie et je vais secouer pour que ça puisse bien se mélanger avec mes huiles végétales. Donc je rappelle que j'ai préalablement bien mouillé mes cheveux avec de l'eau tiède et j'ai même commencé à démêler mes cheveux quand j'ai mouillé. Donc j'applique l'huile, je me concentre beaucoup plus sur mon cuir chevelu et je masse mon cuir chevelu et mes longueurs pour faire bien pénétrer l'huile. Je dois dire que pour cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser une quantité mineure d'huile sur mes cheveux parce que je veux absolument tout faire pour que le gras ne se retrouve sur mon cuir chevelu. Donc je masse bien pour faire pénétrer l'huile et je démêle aussi mes cheveux en même temps. Bon, si vous avez vu mes vidéos précédentes, j'avais rappelé que l'un des bénéfices de cette technique, c'est que les cheveux étaient vraiment très souples et bien démêlés. Il y a vraiment un démêlage très facile avec l'application des huiles chaudes. Donc voilà, je démêle bien mes longueurs et tout. Donc je dois dire que ce que j'ai constaté après avoir regardé plusieurs vidéos sur le lavage à l'huile, c'est que la majorité des youtubeuses, des blogueuses qui ont décidé de tester cette technique de lavage étaient unanimes vraiment sur le fait que c'est un très bon lavage mais beaucoup ne supportaient pas l'excès de gras que ça pouvait laisser sur le cuir chevelu. Et c'est vraiment dommage parce que vu les bienfaits que cette technique apporte aux cheveux, je me suis dit que ce serait un gâchis de ne pas en profiter au maximum. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour te montrer comment dorénavant, j'ai décidé d'utiliser la technique du lavage sans avoir ce grand inconfort que peut laisser le gras sur les cheveux. Donc voilà, après avoir bien nettoyé mes cheveux avec l'huile et après avoir bien démêlé, je vais passer à mon massage capillaire. Je masse bien mes cheveux. Je masse toujours mes cheveux quand j'applique n'importe quel produit, que ce soit une huile, peu importe, tout ce qui touche mon cuir chevelu. Elle finira toujours par un massage capillaire qui est très bien pour la circulation, ça va stimuler vraiment la pousse. Ça va chauffer le cuir chevelu et donc chauffer les follicules pileux qui sont responsables de la croissance. Donc ensuite, je vais appliquer cette argile et ça c'est l'étape fondamentale de cette vidéo. C'est ça qui fera la différence avec une technique de lavage normale. Donc je vais utiliser la poudre de Multanimity qui est une poudre qui a la particularité d'éliminer l'excès de sébum sur les cheveux, de dégraisser. Et c'est aussi une poudre lavante et nettoyante. Donc je vais mélanger mon huile de lavage avec cette poudre. Je mélange jusqu'à ce que je me rends compte que j'ai une consistance pâteuse. Et je tourne bien jusqu'à avoir la consistance que je veux. Et voilà ce que ça donne. Et je vais appliquer cette poudre mélangée avec de l'huile seulement sur mon cuir chevelu. Je vais éviter que ça touche mes longueurs. Donc c'est vraiment ça qui fait la différence dans ma nouvelle façon de faire le lavage à l'huile. C'est que dorénavant, quand je veux éviter le gras, j'applique la poudre de Multanimity. Donc je rappelle que si vous voulez utiliser une poudre, chercher une poudre ou une argile qui a la faculté d'éliminer l'excès de sébum, de dégraisser. Voilà, la poudre de Multanimity, vraiment c'est l'idéal. Quand vous voulez faire cette technique, c'est une poudre qui est purifiante, qui est apaisante. Donc ça élimine vraiment l'excès de gras sur les cheveux. Donc c'est vraiment top pour cette technique du lavage à l'huile. Donc voilà, je masse bien pour faire pénétrer la poudre. Donc pour celles qui seraient intéressées à savoir où je l'ai achetée, j'ai pris cette poudre chez Aromazon. Donc je l'utilise très rarement dans mes soins. Je dois avouer que ça faisait longtemps que je l'avais, je n'avais pas pensé à l'utiliser. Et autre chose, rendons à César ce qui est à César, j'ai eu l'idée de commencer à appliquer, à faire cette technique grâce à un commentaire sur ma précédente vidéo sur le lavage à l'huile. Où une abonnée m'a suggéré dorénavant d'utiliser de l'argile sur le cuir chevelu après l'application des huiles. Parce qu'elle m'a dit que c'est comme ça qu'elle fait et en faisant comme ça, elle n'a pas cette sensation de gras dont beaucoup se plaignent. Donc merci si tu me regardes de m'avoir suggéré cette technique. Et c'est la deuxième fois, cette vidéo c'est la deuxième fois que je teste cette technique. Et je dois avouer que je suis plus à l'aise comme ça, je suis plus à l'aise en faisant, en lavant mes cheveux en huile avec de la poudre. Mes cheveux sont bien hydratés. Donc là j'ai rincé comme tu peux le constater. On voit qu'il y a de l'huile, on voit qu'il y a encore de l'huile, mais on constate qu'il n'y a pas cet excès d'huile qu'il y avait dans mes précédentes vidéos. Et ça c'est ce que j'apprécie beaucoup. Et même quand je touche le cuir chevelu, il est doux, il n'est pas gras, je ne ressens pas une quantité excessive d'huile sur mes cheveux. Et pourtant mes cheveux sont toujours bien hydratés, bien souples, bien démêlés et bien nourris avec les huiles. Voilà, donc je vous conseille vraiment à toutes celles qui ont le problème de gras, à toutes celles qui veulent abandonner la technique du laveur à l'huile. Ne le faites pas, essayez avec de la poudre ou une agile et voyez ce que ça donne. Moi personnellement c'est comme ça dorénavant que je vais appliquer ça. Donc ensuite j'ai décidé de nourrir encore mes longueurs en ajoutant de l'huile d'olive que j'ai fait macérer. Pour celles qui voudraient voir comment j'ai fait macérer cette huile, je vais laisser le lien au dessus. Donc j'ai ajouté de l'huile d'olive uniquement sur mes longueurs pour bien les nourrir encore. Et je vais simplement arrêter mes cheveux avec deux chignons très simples. Donc voilà dorénavant comment j'utilise la technique du lavage à l'huile. Je suis très satisfaite et je recommande à toutes celles qui ont les problèmes d'excès de gras, qui ne veulent pas ressentir le gras sur leurs cheveux, d'utiliser ce lavage de cette façon. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo.